Bonjour à tous et à toutes, Bezrat HaShem, sur Shabbat, Parashat, Koukat. Et si on avait de l'argent ? Et si on pouvait faire des travaux dans la maison ? Et si on avait deux voitures ? Et si on avait ? Et si, et si, et si ? Et beaucoup de « et si » et sous prétexte, j'ai envie de dire, de ce manque clairement quantitatif, eh bien cela semble-t-il a des implications dans la relation du couple au niveau qualitatif et aussi parfois au niveau des enfants, parfois au niveau du foyer ? Et qu'en est-il en réalité ? Est-ce que la seule satisfaction de pouvoir répondre à ceci permet réellement d'avoir une relation cohérente, d'avoir une relation sereine avec son foyer, avec son épouse, de pouvoir transmettre des valeurs à ses enfants ? La Parashat, il me semble, donne une indication très intéressante. Alors qu'on aurait pu parler avec le rocher, semble-t-il, eh bien il s'est avéré de frapper le rocher. La nuance ici est essentielle. On rappelle le Meshach Chochma, quand nous justement nous parlons, nous pouvons louer, nous pouvons œuvrer pour donner une bénédiction et qu'elle est pratiquée avec volonté, elle ne va pas forcément être grande en quantité, mais elle va être d'une grande qualité, parce que justement elle est motivée par la volonté, elle est motivée par le désir sincère et ardent et effectif de pouvoir prodiguer à l'autre, là, comme je le répète, la qualité de cette bénédiction qui est octroyée. Et parfois, reprend le Meshach Chochma, justement, l'idée de consommer, comme dit le Shlomo Améler, que nous mangeons pour être rassasiés. On souhaite à quelqu'un, quand il commence son repas, on ne lui dit pas, n'est-ce pas, bête avant, mais on lui dit la sova, puisque justement le tzadik mange pour être rassasié. La sova, les zboa, être rassasié. Et en réalité, il ne s'agit pas d'avoir mangé énormément, mais on souhaite que le peu même que la personne va consommer va rassasier, j'ai envie de dire, à la fois son corps et à la fois son âme, à la fois son effèche. Et quand nous voyons ici, justement, dans une relation qui doit s'installer dans un couple, il peut y avoir une relation qui est quantitative et qui est qualitative. Une relation qui sera basée exclusivement sur des besoins physiques et une relation qui sera fondée, justement, sur quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus fort, qui va rattacher l'homme à son épouse. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de négliger les besoins physiques, la volonté de pouvoir satisfaire un appétit de toutes sortes, encore une fois. Et le SI, bien évidemment, a aussi sa place. Mais il ne peut pas prendre le pas, il ne peut pas être au détriment de la valeur même de ce lien qui rattache un homme à son épouse, qui rattache ses parents à ses enfants. Bien au contraire. La base même, encore une fois, de ce besoin physique va être ratifiée par ce besoin spirituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a des valeurs dans ce foyer, il est possible que le repas ne soit pas forcément le plus fameux qui soit, mais il n'en demeure pas moins que ce repas va paraître aux yeux du foyer comme un repas exceptionnel, parce que, justement, il y a, je répète, cette qualité, cette valeur qualitative qui relie l'homme à son épouse. Et donc, doit-on choisir la quantité au profit de la qualité ? Il est bien évident que c'est ce temps effectif, cette qualité de la relation qui va permettre de satisfaire pleinement les besoins du foyer. On est souvent, et toute notre vie, et d'autant plus dans les jeunes couples, on est souvent confronté à des problèmes de travail, des problèmes, encore une fois, des problèmes du quotidien, le stress de pouvoir satisfaire assez rapidement les jeunes bambins, les changements de couche, etc., etc., et j'en passe. Mais, en réalité, à partir du moment où nous savons nous satisfaire, de ce moment nous savons nous émouvoir, nous savons, justement, renforcer ce lien qui nous rattache, la place du « et si » n'a plus de mise, n'a plus sa place, n'est pas à prendre en considération, parce que, justement, nous sommes conscients, nous sommes convaincus que ça n'aurait pas pu être mieux, le fait même, justement, de se construire ici, ensemble. Ne laissons pas aller nos veines fumisteries, nos veines chimères, mais au contraire, concentrons-nous sur le plaisir, sur le bonheur de pouvoir se prodiguer l'un à l'autre cette qualité de relation, et cela ne découlera que sur une meilleure abondance au niveau, encore une fois, du lien qui relie notre foyer. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501